Chers amis, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui du sorveau, puisque depuis toujours je reçois des patients qui se plaignent d'insomnie, de cauchemar, d'une véritable souffrance, car ils ne peuvent pas dormir, ou parfois leurs rêves deviennent vraiment des souffrances. Vous voyez bien ce sorveau, on appelle ici le sorveau antérieur, ici le sorvelet, le bulbe, et plus bas, c'est le plexus solaire. Ici, il est projeté par l'image de ce réseau-là, mais en fait il est plus bas. Je vous présenterai d'autres diapositives pour plus éclairer, pour être plus clair. Pour bien dormir, l'école pythagoricienne nous apprenait déjà qu'avant de dormir, quand on est au lit, Il serait intéressant de se remémoriser tous les événements de la journée, de les bien conscientiser, de les classer, d'en bien prendre conscience, voire même de les écrire. Ainsi, en faisant ce travail, on épargne au sorveau antérieur ce travail nocturne de classement de tout ce qui s'est passé dans la journée. Voyez-vous, si vous faites ce travail d'une façon consciente, avant de dormir, Pendant votre sommeil, le sorveau antérieur, ici, ne va pas gaspiller sa force à faire ce travail pendant votre sommeil. Donc, les influx nerveux, ici, schématisés, vous voyez, vont se harmoniser. Et l'image est que le sorveau antérieur devient presque comme une sorte de cristal. Ce qui lui donnera les capacités de recevoir les impulsions qui viennent de se reveler. Et ces mêmes impulsions qui viennent de se reveler viennent à leur tour du plexus solaire. Et pourquoi le plexus solaire ? Parce que c'est là où se trouve le noyau magnétique de l'être humain, appelé par certains le noyau spirituel, ou l'étincelle divine, ou l'âme. En fait, le noyau vivant se trouve dans le plexus solaire. Et donc, pendant le sommeil, elle va rentrer en contact avec la conscience collective, avec tous les univers, et va vous transmettre des informations utiles, très utiles, pour votre vie, pour le lendemain. Vous aurez tous les éléments nécessaires pour prendre des décisions, pour bien mener votre travail, et bien voir ce qui est utile pour vous, ce qui ne va pas dans votre vie, alors que vous n'en êtes pas conscient. Donc, le sommeil pendant ce travail-là, que vous avez fait, va se reposer vraiment bien, et il va pouvoir recevoir les images venant de se reveler. Ces images sont, en général, nettes, claires, et surtout, en couleur. Et sans parole. Vous vous réveillez ainsi, le matin, en pleine forme. C'est sûr, pour faciliter ce travail, il faut avoir un dîner très, très léger. Sinon, le cerveau va encore être vraiment, en quelque sorte, dérangé par la digestion, et les déchets de la digestion. Donc, nous allons, plus tard, faire d'autres vidéos, parce que, pour l'instant, je ne vous donne que vraiment un petit aperçu de ces mystères de cerveau, et je soumets à votre réflexion le fait suivant, que, regardez, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous goûtons, tout ce que nous ressentons, etc., s'est converti, il est converti en ondes électromagnétiques qui vont cheminer le long du nerf et qui vont aller au cerveau. Donc, en fait, tout ce que nous voyons, la finalité de toutes nos perceptions, c'est tout simplement des ondes au niveau des synapses, des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que l'électrochimie au niveau des synapses va transformer tout ça et bien un influx. Et l'idéal, c'est que ces influx soient harmonieux, synchrones, sans trop d'interférences, pour que les images venant de sorveler puissent être bien claires. Sinon, ce sera la confusion et, selon mon expérience personnelle et mes découvertes personnelles, les images venant du travail du cerveau, donc ces influx, et les ondes venant de sorveler vont se superposer au niveau de la conscience. Et, le matin, on sera réveillé d'une façon vraiment bizarre. On ne sait même pas interpréter nos rêves, on ne sait pas ce que les rêves veulent nous transmettre comme avertissement ou comme conseil. Voilà, déjà, une idée vraiment très importante et je vous pose la question, pourquoi est-ce que toutes nos perceptions, à la fin, se transforment en ondes électro-électriques, comme ça, sinusoïdales ? Enfin, ceci est schématique, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi quand nous voyons une fleur ici, elle est transformée en ondes ici ? Il y a un mystère. Je ne vous le dirai pas, c'est à vous de le trouver au fur et à mesure de regarder les vidéos. Au revoir, les amis, et à la prochaine. Pensez-y bien, méditez bien. la réponse est au fond de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.